On va utiliser l'eau de l'aquarium qui est enrichie grâce aux déjections des poissons pour fertiliser les plantes. On a une petite plante ici qui va venir pomper l'eau. L'eau arrive ici, elle est enrichie en déjection de poissons et donc en nutriments pour les plantes. L'eau va venir arroser et fertiliser les plantes et les plantes vont absorber les nutriments et donc filtrer l'eau. L'eau va être filtrée deux fois par les deux vagues de plantes et elle retourne toute propre dans l'aquarium. Donc on a un système qui fertilise les plantes, qui arrose les plantes de manière automatique et qui va en plus nettoyer l'eau de l'eau de l'aquarium. Ça c'est un système qu'on propose pour les particuliers. On a trois tailles de système, ça c'est le plus grand. On a un système ici moyen et puis un système de bureau un petit peu plus déco. Et ce qu'on souhaite faire au jardin des plantes l'année prochaine, c'est une petite serre comme ça. Donc ici on est sur une trentaine de mètres carrés et on a une diversité salades, tomates, herbes aromatiques, poivrons, tout ce qu'on veut. Et où Gérard ? On va le faire alors ? Et donc... Il y a eu une émission hier sur Futur, il y en a parlé de tout ça. Voilà, ouais. On peut revoir un replay qui parle de tous les projets qui ont été faits. Voilà, ça commence à naître un petit peu partout en France, en Europe. Je trouve ça fantastique. Et donc là il y a eu une interaction entre le ruisseau et le... Alors non, là on s'est mis en bord de ruisseau, le cadre était sympa et puis voilà, ça permet que les gens puissent voir le système sans approcher de trop près. Mais on a ici deux bacs d'élevage et donc là on mettrait des poissons comestibles, donc type truite ou tilapia. L'idée c'est de proposer des nouveaux systèmes de production alimentaire. Donc ça c'est ce qu'on propose aux municipalités, aux associations. L'idée c'est d'aller encore plus loin, à plus long terme et de proposer par exemple au supermarché d'installer ça sur leur toit et d'avoir un agriculteur urbain qui va produire les tomates, les salades du supermarché et même les truites du banc de poisson et de venir les récolter. Donc ça c'est effectivement le projet. Zéro pesticides. Zéro exactement. On est tout naturel, on est ultra local et on a une diversité de fruits et légumes beaucoup plus importante que ce qu'on trouve actuellement parce qu'on est en local donc on peut cultiver des variétés assez fragiles mais qui ont énormément de goût et retrouver les goûts de variétés qui ont été oubliés. Voilà. Et donc actuellement on est en train de faire une campagne de financement participatif sur le site My Major Company que vous connaissez sûrement. Ben oui. L'idée c'est de proposer aux particuliers d'acquérir ces systèmes-là ou de soutenir le projet. A partir de 10 euros on peut déjà soutenir le projet. d'acquérir ces systèmes-là en avant-première et de garder contact avec nous pour optimiser le système. Et voilà, que ce soit nos premiers ambassadeurs-testeurs et de dire est-ce que ça marche, est-ce que ça marche, est-ce que ça peut faire, est-ce que ça ne peut pas. d'optimiser et puis ensuite on voudrait vendre ça en jardin. Donc sur le site My Major Company vous pouvez soutenir le projet Urban Leaf suivant vos moyens. Et puis, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Nous, on est à Agro-Sup, voilà, on a un bureau sur le campus. Et toute jeune start-up, on n'est pas encore créés, on sera créés au mois de septembre. Et voilà, on démarre tout juste et puis on compte sur des événements comme ça pour se faire connaître. Ça va être un émium extraordinaire, ça va. Oui, oui, on en parle énormément. On se voit non ça, ça va pas encore. Bonjour. Ça va encore. Vous allez bien ? Oui, vous allez bien.